Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment analyser la structure d'une base de données, d'une table. Pour faire ça, on va regarder une base de données d'exemple qui s'appelle ma banque. Alors la première chose à faire, donc là on suppose qu'on ne connaît absolument aucune information sur cette base de données, une première commande c'est un petit show tables. Donc ça c'est une commande qui nous permet de connaître quelles sont les tables qui sont localisées dans notre base de données ma banque. Par exemple là j'ai six tables. Alors ensuite on va aller un petit peu plus loin, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre table client. Alors une manière assez simple de faire ça c'est d'utiliser un select étoile, from client. Donc on va sélectionner toutes les colonnes de la table client. Alors là on ne met pas point virgule entrée parce qu'on ne sait pas combien il y a de clients dans ma base de données ma banque. Ça se trouve il y a 1000 clients, 2000 clients, 10 000, 100 000. Donc imaginez là je fais point virgule entrée, j'ai 100 000 lignes qui défilent face à moi. Donc pour éviter ça, je vais limiter le nombre de résultats par exemple à 3 lignes. Alors voilà, quand je fais ça, ça me permet d'avoir 3 lignes maximum, quel que soit le nombre de clients. Et là je m'aperçois déjà que j'ai 3 colonnes, donc 3 champs d'informations. Chaque client il y a 3 infos. Par exemple, Cathy, son idée c'est 3, son nom c'est Cathy et son email c'est Cathy.example.com. Donc ça c'est nos enregistrements, nos données qui sont contenues dans notre table. Alors si on veut avoir des informations un peu plus précises à propos des champs d'informations, on va utiliser une autre commande qui s'appelle describe, on met le nom de la table, point virgule. Et là donc on va nous donner des informations, donc on retrouve nos 3 champs, donc sur le contenu, la structure de cette première table. Le premier champ c'est un entier, les deux champs suivants c'est du texte, varchar 200, 100 caractères maximum, absence de valeur possible pour le nom et l'email, ce qui est un peu bizarre mais bon c'est comme ça. Et là qui, par exemple PRI, ça veut dire que c'est une clé primaire. Donc idée client est la clé primaire de notre table. Et là en informations extraits, on voit qu'il y a une notion d'auto-incrémentation de l'idée client. Alors on va regarder une deuxième table. Donc on va regarder la table qu'on appelle du mouvement. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre table mouvement. Donc là, 4 champs d'informations. Et donc on veut en savoir un peu plus sur les types. On continue notre petite exploration. Donc on se fait un petit describe mouvement. Et là on a bien le type des données. Donc l'idée mouvement, c'est un entier, int. Donc là il y a 3 entiers. Date underscore MVT, c'est un champ d'informations qui sera de type date. Et voilà. Donc là on retrouve nos deux informations. Ah, là il y a une petite chose qui change. Dans qui, donc on a PRI pour d'exercer une clé primaire. Et là, MUL, c'est pour dire qu'il y a quelque chose au niveau de cette clé idée client. Alors pour voir ça, on a encore une commande qui s'appelle showCreateTable. Donc on va regarder, on va demander à MariaDB MySQL, on va demander comment je fais pour créer cette table, pour essayer d'avoir encore plus d'infos. Et là, quand on regarde le showCreateTable, donc c'est l'ordre qu'on utilise, qu'on devrait utiliser pour créer cette table de mouvement. Là on voit que dans cette table de mouvement, on commence par créer nos 4 champs d'informations, avec leur type, clé primaire, l'index. Et là, on a la ligne qui nous intéresse, constraint. Donc on a une contrainte de forenky, de clé étrangère. Donc sur le champ qui s'appelle idée client, et qu'est-ce qui fait ce champ idée client ? Il référence une table client, et notamment la colonne idée client. Donc idée client ici, une clé étrangère vers la table client. On peut afficher légèrement différemment cette information. Au lieu de mettre un point-vigule, si on met anti-slage G, ça nous permet d'avoir un affichage un peu plus présentable de l'information. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? On a le ShowTables pour commencer, liste des tables, SelectEtoileFromClientLimit, donc là pour regarder un peu les informations qui sont dans une table, ici la table client. Après, on a le DescribeClient pour avoir les types de données, et s'il y a des contraintes qui sont posées sur certains champs d'informations. Et enfin, la dernière commande, ce serait un ShowCreateTable, avec le nom de la table, pour avoir l'ordre de création. Donc voilà, avec tout ça, vous êtes prêts pour aller découvrir des nouvelles bases de données, recueillir plein d'informations. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501